Le prince Andrew a-t-il réellement participé au réseau de trafic? Le prince Andrew a-t-il réellement participé au réseau de trafic sexuel de Jeffrey Epstein? Voilà ce qu'affirme depuis des années Virginia Dufry, qui a accusé le duc d'York de l'avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises. Des accusations toujours niées par le père de Jenny et de Béatrice, qui a perdu l'ensemble de ses titres royaux il y a plusieurs mois. Une décision historique prise par Elisabeth II, qui ne voulait pas que le nom des Windsor soit associé à ce scandale. Finalement, après plusieurs mois de procédure, les équipes juridiques de Virginia Dufry et d'Endrew étaient parvenues à un accord financier. Contre la somme de 14 millions de dollars, le procès pouvait tout simplement ne jamais avoir lieu. Mais depuis quelques jours, l'ex de Sarah Ferguson semble être déterminé à se venger et surtout à laver son honneur. Le prince Enedrew était sous pression, il n'avait aucune option que de conclure un accord. Ce n'est pas une question d'argent. Il veut revenir à une sorte de normalité après une période prodigieusement difficile, a récemment indiqué une source anonyme au mail on Sunday. Les mémoires de Virginia Dufry prévues pour le couronnement de Charles III, sauf que la roue tourne visiblement très rapidement à Londres. Et le duc Dior risque bien de se retrouver très rapidement dans la panade. La faute à Virginia Dufry, qui s'apprêterait à sortir ses mémoires dans l'année 2023. Comme le rapporte le Mirror ce jeudi 26 janvier, la plaignante a signé un contrat pour écrire son histoire. Dans cet ouvrage, Virginia Dufry devrait revenir sur ses supposées rencontres avec Enedrew, ainsi que sur la présence de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell. Afin de maximiser la sortie du livre, il se murmure que le couronnement de Charles III serait l'occasion parfaite pour le lancer. Pour l'argent que l'éditeur a dépensé pour signer Virginia, ils veulent maximiser leur retour. Il n'y aura pas de plus grande occasion pour son livre que le couronnement du roi, a rapporté une source au Mirror. Une parution qui risquerait bien de gâcher le week-end de Charles III, qui a tout prévu sauf un scandale pour le jour le plus important de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada